Quelques précautions à prendre avant d'installer VTiger CRM 540 ou les autres versions sur le poste Certaines précautions à prendre Il se peut qu'il s'installe mal et ça peut venir de deux choses La première chose à faire c'est faire démarrer, exécuter et taper service.msc dans la barre de tâches et puis on fait OK On a accès donc à tous les services qui sont en marche sur l'ordinateur et on va regarder s'il n'y a pas de service par exemple qui s'appellerait VTiger CRM VTiger CRM Apache, WAMP Apache, WAMP MySQL Tous ces services là, si on veut installer une version de VTiger, il faudra les supprimer On sait que si on installe VTiger avec ces informations là, ça ne va pas marcher On peut regarder aussi au niveau des M, s'il y a quelque chose qui s'appelle MySQL On peut regarder s'il y avait d'autres versions de Apache du serveur web Ici il n'y en a pas Ça pourrait venir des versions antérieures de VTiger, de logiciels tels que EasyPHP, WAMP Server pour faire de la programmation en PHP Donc en tout cas la première chose à faire c'est de vraiment vérifier qu'il n'y a pas d'informations de ce type là MySQL, Apache, MySQL, Apache Donc il faut rechercher si on est vraiment clean de ce côté là On pourrait regarder aussi en tapant au clavier ALT CTRL SUPRE et en faisant le gestionnaire des tâches En faisant le gestionnaire des tâches, si on va dans Processus On clique sur le nom de l'image pour avoir par ordre alphabétique Là on s'aperçoit qu'il y a des serveurs Apache qui sont en train de s'exécuter Si on descend un petit peu plus en bas vers les M, on voit qu'il y a MySQL qui est en train de s'exécuter Voilà, ça veut dire que si on installe VTiger, je suis à peu près sûr que ça ne va pas marcher Il y a aussi WAMP Server Voilà, donc ce sont des choses à supprimer ça Donc on va dans un premier temps voir ce qu'il se passe si on essaie d'installer une autre version de VTiger Comme dans la précédente vidéo Donc je reclique sur VTiger, il me demande d'exécuter Voilà, je fais next J'accepte Je mets un mot de passe Pardon admin Voilà, je fais next Déjà, premier message d'erreur Comme il y a déjà un serveur Apache qui tourne, il me dit que le port 88 est occupé Donc ce qu'on pourrait faire c'est spécifier un autre port A la place de 88, 88, on pourrait mettre le 88 par exemple On va faire next Et là il me dit que cette fois c'est le port de MySQL qui est occupé Donc à la place de 3001, on pourrait mettre 306 Voilà Donc on va voir ça On arrive, on continue On refait une installation On peut laisser finalement un dollar, pourquoi pas On va l'appeler autrement On va le laisser s'installer Voilà, donc VTiger continue à s'installer On débloque le pare-feu Comme toujours Déjà on voit qu'au niveau de MySQL il y a quelque chose de pas tout à fait normal qui se passe ici On va voir si ça va marcher On va voir si ça va marcher Il continue de y finir d'installer Voilà Et il ouvre la page pour installer le logiciel lui-même On voit qu'ici il y a bien localhost 2.88, 88 D'accord Le chiffre qu'on avait changé On fait next Voilà Et puis finalement il y a cette page d'erreur Donc selon les versions de VTiger Il peut y avoir cette page d'erreur Il peut y avoir d'autres pages d'erreur Mais en tout cas là il n'arrive pas à trouver Il n'arrive pas à vraiment finir l'installation Voilà Donc c'est important de vraiment Avant de commencer l'installation Vérifier qu'il n'y a pas d'autres versions d'Apache ou de MySQL Qui tournent sur la machine En faisant Exécuter Service MSC Pour avoir l'ensemble des services Qui fonctionnent actuellement sur la machine Voilà Ou en faisant Alt Control Supre Pour arriver sur le gestionnaire des tâches Et au niveau du processus Regarder s'il y a tous ces systèmes là qui fonctionnent Donc la solution c'est de les supprimer Clique droit avec la souris Terminer l'aborescence du processus On va finir tout ça Voilà Donc plus Apache Et puis on On va aussi supprimer tout ça Voilà Voilà MySQL On regarde si il n'y a rien d'autre Qui s'appellerait pas avec l'Apça Bon on va terminer le processus aussi Oui Donc ce processus WampServer là On y reviendra tout à l'heure Voilà Tous les processus sont aussi supprimés On peut essayer d'aller dans Exécuter service.msc Et bien il va falloir aussi supprimer tous ces services là Donc on pourrait faire démarrer Exécuter Taper dans la barre des tâches scdlet Le nom du processus qu'on veut supprimer Par exemple vtiger Si je prends celui-là crm apache 540 Ça va le supprimer Au redémarrage On va refaire pareil Et vtiger c'est plus apache c'est MySQL Voilà Voilà On va aussi supprimer ces deux là Ça s'appelle donc Wampapache Pardon Wamp A P A C H E Voilà Et puis le dernier WampMySQLD Ok Si on rafraîchit la page Je pense que tout ça est fini Voilà donc là on est avec une configuration Où on va pouvoir installer Et bien Vtiger De façon claire et précise On va recommencer l'installation Voilà 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 pourquoi on peut ne pas arriver à installer vtiger Vtiger